Le 130 de l'avenue de Versailles à Néderhoverenbeek, un bâtiment qui pourrait bientôt devenir un commissariat. Et ça n'est pas le seul, d'autres nouveaux commissariats de quartier devraient voir le jour. La ville de Bruxelles veut réformer sa zone de police et la rendre plus proche. On voulait être dans les quartiers, on ouvre donc il y en avait deux. Maintenant on passe pratiquement à cinq commissariats ouverts 24h sur 24, donc c'est quand même une sérieuse augmentation. Cinq commissariats qu'on va donc retrouver du nord au sud de la zone, à commencer par Néderhoverenbeek. La Cône, le quartier nord avec le canal et puis au sud, XL, pas très loin du futur commissariat central prévu dans les alentours de la place Poulard et de l'avenue Louise. Exit donc celui qu'on appelait l'Amigo, près de la Grand Place. Ce bâtiment deviendra une simple antenne de proximité. Voilà pour les murs, mais la réforme touchera aussi le personnel. C'est plus de patrouilles, donc c'est plus de matériel aussi pour les patrouilles. Et c'est un changement du personnel, c'est-à-dire qu'on veut du personnel policier qui soit plus là pour répondre aux besoins et aux attentes des gens. Donc c'est pas tout à fait des gens installés dans des bureaux, c'est plutôt des gens qui vont sur le terrain et qui vont répondre aux gens. On va laisser partir ces commissaires à la pension, à la retraite, sans les pousser pour ça. Et on va les remplacer par des gens davantage de terrain, des inspecteurs. Du changement annoncé en profondeur donc et qui, d'après les syndicats, inquiéterait le personnel. Les gens sont très inquiets. Les gens n'obtiennent aucune information, ni de nous parce qu'on n'en a pas, ni du politique parce qu'il n'y a apparemment pas encore le besoin. Ils ne ressentent pas le besoin de communiquer mais sachez qu'il y a un réel malaise. Plus de commissariats ouverts en permanence, plus de patrouilles aussi dans les rues. Cette réforme ne se fera pas en un jour. La ville de Bruxelles espère la finaliser d'ici quatre ans.